Bonjour, ici Catherine Beauchamp, bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Aujourd'hui, je vous amène sur le plateau de tournage du film Les Grandes Chaleurs, adaptation de la pièce de théâtre éponyme par Michel-Marc Bouchard, mais aussi une première réalisation pour un long-métrage de Sophie Lorrain et qui présente Marie-Thérèse Fortin, mais aussi un jeune acteur de la relève, François Arnault. Action! T'es l'aime! Comment vous avez travaillé avec Sophie Lorrain? Parce que vous êtes encore sur le plateau, c'est rare que les auteurs restent sur un plateau, donc comment vous avez travaillé avec Sophie Lorrain? En grande complicité, en grande collégialité. Je pense aussi que c'est une équipe qui vient beaucoup du théâtre aussi. Marie-Thérèse, François Létourneau, François Arnault, Marie Brassard et Sophie également. Alors, il y a une façon de travailler qui est très collégiale. Et dans le sens où nos égaux, disons, sont à la porte et on est là pour travailler ensemble pour le bien du film. Mon personnage, c'est Yannick, qui est un petit bôme de Lévis, qui est à la fois très naïf et très mature pour son âge, et qui est amoureux de Gisèle, une femme de 50 ans. Si je vous demande de me tracer les grandes lignes de l'histoire de ce scénario de film, qu'est-ce que ça serait? Bien, c'est l'histoire d'une femme assez ordinaire qui fait bien ce qu'elle a à faire. Elle est dévoue à son travail, elle travaille auprès des jeunes délinquants. Elle vit un mariage sans histoire, entre guillemets, avec un homme avec qui elle a eu deux enfants. Et puis, du jour au lendemain, ce mari meurt d'une longue maladie. Et elle découvre avec sa mort qu'il n'était pas peut-être pas exactement l'homme qu'elle avait marié, et que cette relation n'était peut-être pas celle qu'elle avait pensée. Est-ce qu'un personnage devient amoureux d'une femme de 50 ans comme si c'était une fille de 18 ans? Est-ce que ça t'a dû travailler un peu plus la psychologie amoureuse? Bien, je ne pense pas. Yannick, c'est quelqu'un qui a été blessé par une relation avec une fille de son âge avant. Mais ce n'est pas une histoire où Yannick tombe amoureux de sa mère, ou qu'il cherche une figure maternelle. C'est vraiment une histoire de désir, désir amoureux, charnel, passionnel. Alors oui, il tombe amoureux de son cœur et de son corps, et de tout ce qu'il y avait. La scène qu'on s'est en tournée, c'est moi et deux de mes amis dans le film. On est comme une petite gang de trois. Puis dans le fond, on s'est introduit par infraction chez Gisèle, en espérant savoir c'est qui la mystérieuse amoureuse de Yannick. Puis finalement, on se rend compte que c'est Gisèle, puis là, elle rentre dans la maison. Ça fait qu'on est comme pris dans la maison pour la nuit. Puis là, c'est la scène du lendemain quand on se réveille. J'aimerais que vous me parliez du titre « Les grandes chaleurs ». Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça se passe en période caniculaire. Et deuxièmement, « Les grandes chaleurs », c'est la passion, véritablement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est une femme de 50 ans, je parle de la ménopause, mais ce ne serait pas beaucoup mon genre. C'est seulement l'été prochain que vous pourrez voir le film « Les grandes chaleurs » réalisé par Sophie Lorrain. D'ici là, bien, écoutez, je vous dis, bon cinéma. Ça a été très agréable de l'embrasser et vraiment, ça pourrait être pire. Est-ce que nous aurons un prochain Harold des Mauds? Ah 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 Merci.